Why is this amazing ? What do you think happens when we die ? Qu'est-ce qu'il y a de cette bêtise que je t'ai avec soi-même ? Réveille-toi, réveille-toi, hey, it's time to wake up, réveille-toi, hey, réveille-toi, wake up, wake up. Bienvenue dans Wake Up Conversations, une interview intimiste, humaniste, où l'on aborde les grands mystères de la vie. Qui sommes-nous ? Quel est le sens de notre existence ? Que se passe-t-il après la mort ? Avons-nous tous un destin ? Je suis Anaïs Rauks, directrice de l'école de développement personnel Wake Up, et on va parler ici des sujets qui nous tiennent à cœur au sein de l'école. Des sujets qui aident à grandir, des sujets qui dérangent, des sujets qui éveillent les consciences et redonnent le pouvoir à ceux qui osent y croire. Avant de démarrer cet épisode, je vous souhaite une très belle année 2020. J'espère qu'elle sera remplie de rires, d'amour, de joie, mais aussi de podcasts inspirants, de livres qui stimulent l'imaginaire et de chansons qui donnent envie de danser. Je vous souhaite de vous ouvrir à de nouvelles aventures, de rendre possible l'impossible, mais surtout et avant tout, d'oser être vous-même. Aujourd'hui, je vous partage un nouvel épisode avec mon invité Christian Clot. Christian est un explorateur de l'extrême. Il est du genre à être allé dans le désert en Iran en été sous 70 degrés ou en Sibérie sous un froid polaire pour étudier l'adaptation du cerveau humain. Il voit ses expéditions en zone extrême comme des situations de crise où il faut mettre en place une stratégie pour survivre. Évidemment, il y a une analogie à faire avec les crises climatiques et sociales que nous vivons en ce moment. Dans cet épisode, on n'en apprend plus sur notre cerveau, sur notre capacité à s'émerveiller et à progresser à petits pas. Promis, c'est passionnant. Alors installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Christian Clot. Merci Christian d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc vous êtes un explorateur, un aventurier, mais pas que, on va y venir. On pourrait commencer peut-être. Quelle est la définition d'un explorateur ou d'un aventurier en 2019 ? Je pense qu'elle est la même qu'il y a 100 ans ou 200 ans en arrière et je pense qu'elle sera la même dans 100 ans. L'aventurier, il cherche à vivre des choses pour lui-même et à se dépasser lui-même, à trouver ses propres capacités de dépassement, de recherche personnelle. Pour ce faire, il peut faire plein de choses. Il peut partir sur des terrains extrêmes, mais il peut aussi, pour une personne qui aurait peur de sortir dans la rue, un jour, il peut se décider de sortir dans la rue. Et c'est pour cette personne une aventure extraordinaire. L'explorateur, il peut faire la même chose, mais il va chercher à comprendre quelque chose qui va pouvoir servir au-delà de lui. Donc potentiellement servir l'humanité, servir les autres personnes ou servir le vivant en général, en menant des recherches qui sont structurées, référencées, méthodologiques, pour essayer d'amener une connaissance de ces expéditions. Et donc aujourd'hui, c'est ce que vous faites à temps partiel, puisqu'il y a une partie où vous êtes en exploration et il y a une partie de recherche et de méthode. Oui, alors moi, je dirige un institut de recherche que j'ai créé, qui s'appelle Human Adaptation, qui a pour but d'essayer de comprendre la notion adaptative humaine en situation nouvelle. Donc comment on est confronté au changement et comment est-ce qu'on trouve des solutions d'adaptation. Mais je pense que je suis explorateur à 100% à plein temps et dans le sens que pour moi, l'exploration n'est pas limitée à la notion géographique, comme trop souvent on le pense. Ce n'est pas forcément les découvrir un nouveau continent, c'est être dans un état d'esprit constant, d'ouverture, de capacité à se poser la question, qu'est-ce qu'il y a autour de moi ? Est-ce que je suis sûr que dans le domaine dans lequel j'évolue, on a déjà tout compris ? Si oui, c'est embêtant, mais je n'y crois pas du tout, je pense qu'il n'y a pas un seul domaine où on a tout compris. Donc qu'est-ce que je peux peut-être moi aller chercher pour trouver des nouvelles solutions, des nouvelles idées, des nouveaux concepts dans un domaine que je connais très bien, mais dans lequel je peux faire avancer la connaissance ? Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé explorateur à 100% ? Est-ce que c'était un rêve d'enfant ? En fait, je n'ai pas une vraie réponse à cette question. Il y a un côté... Quand j'étais enfant, j'avais besoin de comprendre les choses. Je n'ai jamais supporté qu'on me dise, voilà, ça c'est comme ça, prends-le et accepte-le. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours posé problème. J'ai toujours envie de comprendre pourquoi les choses fonctionnaient, de savoir ce qu'il y avait derrière un arbre. Moi, j'ai eu la chance de naître auprès d'une forêt. Donc il y avait la forêt, donc forcément, c'est attirant. Donc j'étais en Suisse, dans le Jura-Suisse. Et vous avez une forêt énorme et on vous dit, bon, ne dépasse pas trop la lisière, c'est dangereux derrière. Il y a quatre ans, moi, j'avais envie d'aller voir cette forêt et ainsi de suite. Alors après, je ne conceptualisais pas l'idée, je vais être explorateur. C'est un nom qui m'était inconnu. Moi, je voulais être sur le terrain et comprendre ce qu'il y avait autour de moi. C'est pour ça que j'étais un très mauvais élève, insupportable pour mes profs et insupportable pour moi-même parce qu'on me disait des choses et à chaque fois, c'était oui, mais alors bon, je ne comprends pas. Et bon, ça ne marche pas à l'école. Après, j'ai toujours eu cette envie-là. Vers 16 ans, vous devez choisir un métier. Là, par contre, c'était un peu plus conceptualisé. J'ai devant le conseiller d'orientation qui me dit, tu veux faire quoi, Christian ? Je vais être explorateur. Il y a un petit blanc parce qu'il paraît que ce n'est pas répertorié dans la liste. Et on me propose des métiers qui n'ont rien à voir, qui ne me conviennent pas. Donc pendant quelques années, je vais me chercher un peu. Je continue à faire beaucoup de montagnes, beaucoup de terrain, beaucoup de... Puis un jour, je vais partir, j'ai déjà 26 ans, je vais partir faire le tour du Népal à pied. Plutôt qu'aller faire un sommet comme j'avais prévu de le faire, plus de 8000 mètres, je vais faire le tour du Népal à pied. Et là, j'arrive dans des secteurs du Népal où les humains qu'on rencontre n'ont jamais vu d'étrangers, n'ont jamais vu d'hommes blancs, n'ont jamais vu de fermeture éclair, n'ont jamais vu de tissu nylon. Et on comprend qu'ils, tout simplement, ils vivent encore en autarcie. Et pour nous, arriver chez eux, c'est comme des martiens qui se posent sur la place de la Concorde. Et là, c'est un déclic. C'est-à-dire que non seulement, ils nous découvrent nous, mais forcément, on les découvre eux, ils nous montrent leur monde. Et là, c'est le déclic pour nous dire, mais en fait, même dans un pays qu'on pense connaître, où il y a des milliers de touristes qui ont chaque année, on peut encore trouver des personnes qui vivent en autarcie et qui ne sont pas dans un système compréhensible et connu pour nous. Donc, partout, dans n'importe quelle condition, je peux encore explorer. Et ça, c'est le déclic. Quand j'en viens du Népal, je sais que mon métier sera explorateur. Et donc là, vous vous lancez à corps perdu là-dedans ? Là, le problème, c'est que vous dites que vous êtes explorateur. Et qu'est-ce que vous faites de ça ? C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément vous payer pour aller voir des peuples au fin fond du Népal qui vivent dans une vallée en autarcie. Donc, qu'est-ce que vous faites de ça ? Comment vous vous formez ? Quel genre de cours vous pouvez prendre pour déjà comprendre un peu mieux ? Parce qu'un explorateur, je pense que c'est une caractéristique qui est nécessaire. Et je dirais que c'est pour ça que je pense que l'explorateur est dans tous les milieux. C'est d'abord la capacité de prendre de la perspective. Je vous donne un exemple simple. Les premiers Anglais qui, dans les années 1850 à 1865, vont aller chercher les sources du Nil, qui est cherchée depuis plus de 5000 ans. Ils arrivent, au lieu de remonter le Nil comme tous les autres le faisaient, donc d'essayer de remonter par l'Égypte, ils ont traversé l'Afrique par Zanzibar, la Tanzanie. Et puis finalement, ils sont arrivés à ce qu'il y a aujourd'hui le Rwanda, puis l'Ouganda, puis ils ont découvert le lac Victoria. La découverte du lac Victoria en soi, ce n'est pas grand-chose. C'est la découverte d'un lac, où vivent d'ailleurs des populations autour. Donc intellectuellement, au terme de l'humain, ils n'ont pas découvert grand-chose. La vraie exploration de ce moment-là, c'est d'avoir compris le lien qu'il y avait entre ce lac Victoria et un estuaire à plus de 6000 kilomètres de là, en Égypte, où les personnes qui vivent autour de l'acte n'avaient même pas idée de cette existence. Et c'est ça l'exploration, c'est la capacité de mettre en perspective une connaissance, une compréhension et de voir que dans un système global, elle a un sens. Et je pense que pour ça, il faut déjà avoir cette capacité à la prise de recul qu'on n'a pas forcément quand on est spécialiste dans un domaine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se spécialiser dans un domaine, mais en tout cas, tout spécialiste ou toute grande connaissance dans un domaine doit nous amener à essayer de comprendre tout ce qu'il y a autour du domaine pour qu'on puisse justement remettre en perspective sa connaissance avec celle des autres. Et là, on commence à créer l'exploration parce qu'on est capable de comprendre un tout plutôt qu'une unité. Et pour revenir sur votre histoire... Oui, en fait, je ne l'ai toujours pas dit. Du coup, je me mets à enquêter tout ce que je dois connaître. Je vais reprendre des cours d'université en auditeur libre, je vais faire la géographie, de la politique, je vais faire de l'histoire, de la biologie. En autodidacte ? En autodidacte pour certaines choses, un peu plus sérieusement pour d'autres. Enfin, quoi que... Je ne sais pas si on peut dire ça plus sérieusement, mais j'essaie d'élargir le plus possible, à la fois de manière entre guillemets scolaire, en tout cas livresque dans les bibliothèques et autres, et de terrain, d'être le plus possible sur le terrain. Donc, je passe environ 6 à 8 mois par an sur le terrain et le reste en études. À ce moment-là, je n'écris pas de livres, je ne fais pas de films. J'essaie juste de comprendre le plus de choses possibles, de toucher au plus de domaines scientifiques possibles, de la glycologie, de la géologie, de la biologie. Donc, je pars dans des missions où je propose à des scientifiques d'aller dans des endroits où ils ne peuvent pas aller eux-mêmes, même si dans certains domaines, les scientifiques sont tout à fait capables d'aller sur le terrain, mais dans d'autres, c'est plus compliqué, et de leur ramener des données. Et ça, ça me met en contact avec plein de scientifiques qui, au fur et à mesure, m'apprennent leur science, leur méthodologie. Alors, je ne prétends pas être un glaciologue à la fin, un géologue ou un biologiste ou un botaniste, mais j'arrive à comprendre leur monde, leurs problématiques, pourquoi ils cherchent ça, à quoi ça sert. Et mis bout à bout, ça commence à faire un panel scientifique un peu global sur la géomorphologie territoriale, sur la géopolitique territoriale et sur le rapport humain à leur territoire. Et petit à petit, je me rends compte que ça, ça m'apporte beaucoup parce que comprendre un territoire, c'est quand même comprendre beaucoup sur l'humain qui y vit. On ne vit pas de la même manière au Groenland que dans le désert du Sahara. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce que veut dire l'adaptation à un territoire ? Et puis, je vais voir des gens désadaptés par rapport à leur territoire ou par rapport à la situation que le territoire leur apporte. Par exemple, des gens qui vivent dans le désert et le désert se transforme. Il y a moins d'eau ou plus d'eau qu'avant. Qu'est-ce qui se passe ? Des tempêtes, qu'est-ce qu'on en fait ? Un Groenland qui fond, qu'est-ce que je fais avec ça ? Et donc, je vois de plus en plus de gens qui sont dans un territoire parfaitement adapté, mais qui se trouvent désadaptés. Et je me dis, en fait, ma vraie étude aujourd'hui, maintenant que j'ai à peu près compris, en toute modestie, mais compris un peu le territoire, la géopolitique, la géomorphologie, maintenant, il faut que j'aille comprendre ce qu'est l'humain et comment il vit, non plus dans son territoire initial, parce qu'il n'y a plus un seul territoire qui est le même aujourd'hui. Tout change très vite. Mais dans l'évolution de ce territoire, et donc plus généralement dans le changement. Mais il y a quand même un pas entre être explorateur, effectivement, de ces territoires, de l'humain, et faire ce que vous faites, c'est-à-dire se mettre dans des situations extrêmes et presque même en danger, sur les expéditions que vous avez faites. D'où vous vient cette envie de dépasser vos limites ? Ça, je dirais, c'est presque l'origine de mon histoire. Moi, quand j'ai 16 ans, je suis plutôt athlète, je fais de l'athlétisme à l'époque. Pour plein de raisons, je décide d'arrêter l'athlétisme en tant que tel. La compétition ne m'attire pas forcément. Surtout que déjà à l'époque, dans les vestiaires, j'étais au niveau suisse à l'époque. Déjà à cette époque, on voyait des gens dans les vestiaires en train de se doper, de se piquer. C'était beaucoup moins caché à l'époque que ce que ça l'est aujourd'hui. Donc tout ça me posait un vrai problème. Et j'ai décidé de partir sur des sports. J'adhère plus de nobles, même si derrière, il y a plein de choses qui s'y passent aussi. Mais ça a été la montagne et surtout les grands espaces. Donc partir faire du canoë au Canada, en Norvège, grimper les montagnes et aller de plus en plus loin. Parce qu'il y a aussi un appel. Il ne faut pas s'en cacher. Il y a un plaisir à se mettre, non pas en danger, mais au défi. Et d'aller de plus en plus loin, de plus en plus haut. Et pendant une période de ma vie, avant cette période du Népal, mon but, c'est de chercher ce qu'on appelle les voies pures. Je cherche le parfait, la voie idéale en montagne, le sommet le plus beau, le territoire le plus intéressant. Et c'est une recherche qui est très... Alors là, pour le coup, purement aventurière. Plein de mes collègues ont commencé comme ça aussi, je pense. On est des aventurières à ce moment-là. On est juste des gens qui cherchent à se trouver soi-même. C'est déjà un gros boulot, et vous le savez bien ici. Mais une fois qu'on a commencé à se trouver un peu soi-même, et même si c'est une démarche de toute une vie, il n'y a pas de doute, mais disons qu'on a quand même fait des pas, on peut commencer à s'ouvrir à ce qu'il y a autour et aux autres. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment faire cette démarche tout de suite. Il faut d'abord avoir compris un peu pourquoi on était là, ce qu'on y faisait et comment on travaillait là autour. Et c'est vraiment le... Je pense que ces peuples du Népal que je rencontre, lorsque je fais ce tour du Népal, je ne les ai peut-être pas rencontrées ou pas rencontrées de la même manière cinq ou six ans avant, par exemple. Parce que j'aurais cherché autre chose. Et donc, il faut des étapes. Il faut aussi accepter ces étapes. C'est parfois paradoxal. Des fois, on voit quelqu'un qui évolue, on se dit, ah, toi, tu ne vas pas assez vite ou toi, tu vas trop vite. Finalement, chacun va à sa vitesse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut accepter qu'à des moments de notre vie, on va faire une étape. Il faut déjà la faire le mieux possible. Et puis, peut-être, après, on pourra passer à la suite. Et finalement, quand on a cette acceptation de faire les choses pas à pas, de se comprendre d'abord et de comprendre d'abord bien le système dans lequel on est, tout d'un coup, le pas suivant, quand on va prendre un peu le recul parce qu'il va en arrière ou en avant, il y a beaucoup de choses qui vont se révéler. – Et racontez-nous comment se passe une de vos expéditions, par exemple, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas vu vos documentaires, vous mettez les électrodes sur la tête, etc. Comment une expédition classique en terrain hostile, comment ça se déroule ? – Alors, une expédition classique, je dirais, c'est environ 5 ans, déjà. Entre, il faut à peu près 2 à 3 ans, déjà, de préparation, de montage, de mise en place du projet. C'est-à-dire que déjà, on va aller, comme c'est toujours des territoires complexes. Alors, pourquoi on choisit des territoires extrêmes ? Ce n'est pas juste parce qu'on aime aller se mettre dans des situations très difficiles. C'est tout simplement parce qu'un territoire extrême, il va nous offrir un nombre de situations, de changements, de nouveautés et de complexités que si on allait chercher ça ailleurs, on mettrait beaucoup plus de temps. Donc, c'est l'avantage de l'extrême. Je fais une petite parenthèse parce que je crois qu'il n'est pas inintéressant de définir l'extrême, potentiellement. La notion d'extrême pour un humain, elle n'est pas forcément territoriale ou d'aller dans un désert au fin fond du Sahara ou je ne sais pas où. Elle est vraiment dans la notion de se trouver dans une situation pendant un temps, on est perdu, on est incapable de comprendre la situation qui nous est proposée. En ce sens, on a tous et toutes à un moment donné de notre vie vécu un extrême, ne serait-ce que perdre un être proche. Pendant un temps, c'est déroutant. On est un peu perdu, on n'a pas les clés, on n'a pas les réponses, on n'a pas l'idéal solution à la situation qui nous est proposée. Pendant ce temps-là, on est dans un moment extrême, c'est diffus, on est un peu perdu, on ne sait pas par où il faut aller, on n'a pas la direction exacte, on n'a pas la solution et on va devoir mettre en oeuvre l'ensemble de sa capacité personnelle et éventuellement la capacité interpersonnelle quand on a un groupe pour chercher un système fonctionnel dans quelque chose qui nous est infonctionnel. Donc l'avantage des milieux extrêmes climatiques, c'est qu'ils nous offrent ça parfaitement. Quand vous entrez dans un désert comme le Dach-Telout en Iran et qui fait plus 60 degrés à l'ombre, 80 degrés au soleil, 2% d'humidité, ça veut dire que toute l'eau contenue dans votre corps n'a qu'un but, c'est quitter votre corps pour aller remplir l'espace vide d'humidité extérieure. Donc vous êtes dans une sorte de combat entre le milieu qui va vous piquer votre eau et vous qui voulez la garder. C'est assez intéressant intellectuellement. Donc je reviens sur la préparation d'une expédition. Déjà, il faut 2 à 3 ans de mise en place du choix du lieu, du choix des protocoles scientifiques qu'on veut mener. Et puis ensuite, on va concrètement aller sur le terrain. Donc nous, comme on étudie la capacité humaine d'adaptation et notamment le cerveau humain comme le cerveau se transforme, qu'on ne peut pas emmener des IRM sur le terrain, ça c'est impossible. Les IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Certaines personnes en ont déjà fait pour le médical, pour aller voir une partie de leur corps. On l'utilise scientifiquement. Donc on découpe le cerveau en plein de stris comme un arbre et puis on essaie d'observer ce qui se passe. Donc on est capable aujourd'hui de reformer un cerveau, de comprendre les cheminements électriques dans le cerveau, les cheminements d'oxygène dans le cerveau et plein d'autres choses. Donc avant de partir, on va cartographier les personnes qui vont partir sur le terrain de manière très complète, que ce soit au niveau de leur cerveau par différents protocoles IRM, et par l'ensemble de la physiologie corporelle et cognitive. Ensuite, on va partir sur le terrain. Sur le terrain, on va toujours faire une traversée. Pourquoi on fait une traversée ? Parce que si on s'installe dans un site, on va recréer un système de vie le plus projus qu'on connaît déjà. Et ça, c'est pas ce qu'on cherche. Donc l'effet de traverser, d'avoir tous les jours démonter son camp et le remonter le soir d'après dans un terrain nouveau, forcément, un peu inconnu, ça oblige à tout le temps se réaffecter, se réassessir, retrouver une solution. On va faire ça pendant 30 à 35 jours. Et puis, pendant tout ce temps, on a plein de protocoles. On en fait deux heures par jour à peu près. Là, effectivement, on a des électroencéphalogrammes qu'on va mettre sur la tête qui mesurent l'activité électrique du cerveau. On a des NIRS qui mesurent l'activité d'oxygène dans le cerveau. On a des systèmes qui mesurent le rythme cardiaque, mais pas juste le rythme. On mesure l'arythmie cardiaque, donc l'intervalle entre chaque battement cardiaque de manière très précise. et normalement, notre cœur pas plus ou moins au même rythme tout le temps. Une petite arythmie dit, tiens, il s'est passé quelque chose. Quoi donc ? En mesure pleine constante aussi biologique et autre. Et ensuite, quand on revient de l'expédition, on refait exactement les mêmes IRM et les mêmes protocoles scientifiques pour avoir le avant et après. Donc, on peut comparer finalement ce qui a changé et comprendre grâce à vos études qu'on a faites sur le terrain pourquoi ça a changé et quels ont été les mécanismes adaptatifs d'une personne. Ça, c'est à peu près la méthodologie de nos expéditions et on le fait aussi bien pour des expéditions au milieu extrême que pour, par exemple, des sportifs qui vont faire un ultra trail pour la première fois de leur vie que pour des personnes qui sont en entreprise et qui vont potentiellement devoir changer de métier ou beaucoup plus complexes parce que là, on ne peut pas avoir les IRM sur des groupes de migrants qui sont en déplacement que moi, je suis pendant plusieurs semaines, plusieurs mois où je suis concrètement en train de migrer avec eux parce que clairement aujourd'hui sur notre planète, les personnes qui vivent l'adaptation la plus hallucinante qui soit, c'est ces personnes qui à un moment donné ont tout perdu, n'ont plus rien, n'ont aucune possibilité de revenir en arrière. Ils vont devoir progresser dans un chemin toujours extrêmement ardu vers un endroit où potentiellement ils ne seront pas bien accueillis. Donc, si on met tout ça bout à bout, au-delà de l'aspect humanitaire terrifiant, mais je dirais détachons-nous de ça pendant quelques instants et considérons ça vraiment comme un laboratoire hallucinant de compréhension de ce que nous, humains, on sera tous dans quelques années parce qu'on va tous devoir faire ce cheminement de partir d'un endroit qui n'existera plus pour aller vers un nouveau territoire intellectuel ou physique qui sera à créer. Et en quelques mots, alors je ne sais pas si c'est faisable, mais quelles grandes découvertes ou quelles grandes avancées vous pourriez nous partager là-dessus ? Alors c'est un peu délicat parce qu'on est en plein dans le moment où on va publier ces études donc on ne peut pas forcément tout dire mais en gros, il y a quand même trois, quatre choses qui ne sont pas inintéressantes. Déjà, la première chose qu'on peut dire et moi je crois que c'est vraiment fondamental, c'est que notre cerveau est une machinerie exceptionnelle et beaucoup, beaucoup plus adaptable, beaucoup plus plastique que ce qu'on a cru pendant des décennies et jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On ne va pas, comme pour la génétique et tout ce qui va autour, on ne va pas modifier fondamentalement la structure de notre cognition cérébrale. C'est-à-dire qu'un cerveau va rester, la main cérébrale qu'on connaît comme votre visage sans accidentologie ou sans maladie va rester un visage avec deux oreilles, un nez, deux yeux et tout ça. Par contre, on va pouvoir aller modifier assez profondément certaines capacités de fonctionnalité cognitive en recréant ou parfois en détruisant des zones cognitives des zones, des masses cognitives de neurones, de création de synapses, de connexions et autres et ce, de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on connaît de ce qu'on pense et surtout durant toute la vie. Alors, ça a plein de choses que ça dit. La première, c'est qu'il faut arrêter de penser que quelque part, quand on arrive à 40 ans, à 45, à 50 ans, je ne sais quoi, on ne pourra pas vraiment progresser encore. Ça, ce n'est pas vrai. On peut progresser à tout âge. Par contre, il y a un truc qu'on sait vraiment, c'est que le problème du cerveau pour pouvoir se régénérer, se modifier dans certaines zones structurelles, il faut qu'il y ait un apport nouveau. C'est logique, quelque part. Si vous voulez augmenter votre muscle du bras droit et si vous ne faites que le regarder, ça ne va pas beaucoup bouger. Il va falloir prendre des poids et commencer à essayer de les soulever. Puis, si vous faites toujours le même mouvement avec ces poids, ça va développer un petit bout de muscle. Mais si un jour, vous modifiez le mouvement, tout d'un coup, c'est un autre muscle qui se modifie. Et c'est parce que vous faites ces différents types de mouvements que petit à petit, c'est l'ensemble du bras qui va se modifier. Pour le cerveau, c'est pareil. Si vous faites des échecs, vous êtes le champion du monde d'échecs et vous continuez de faire des échecs, vous ne faites plus travailler votre cerveau. Vous ne faites qu'un travail que les zones qui sont déjà développées. Par contre, si tout d'un coup, vous allez voir une exposition de peinture ou si vous apprennez une nouvelle langue, là, vous allez potentiellement réamener votre cerveau à devoir réaffecter des zones de connaissances, de fonctionnement. Donc pourquoi la plupart des personnes plus âgées ne développent plus tout à fait leur cerveau et ont pu être considérées comme ne pouvons plus le développer, c'est parce que la plupart des personnes arrêtent de faire des choses nouvelles à partir d'un certain âge. Donc le vrai message à faire passer, je pense, il est là, c'est n'arrêtez jamais de faire des choses nouvelles, quel que soit votre âge. Superbe. Vous racontez dans votre TEDx un des épisodes où vous êtes dans une tente sous un vent glacial après 13 jours sans sortir et même dont 5 jours sans manger et là, vous dites c'est là qu'on apprend à se connaître et à connaître ses coéquipiers et dans cette même logique de découverte, entre guillemets, qu'est-ce que vous avez appris sur vous pendant ces 13 jours et qu'est-ce que vous avez appris sur vos coéquipiers ? La difficulté qu'on a nous humains c'est qu'on se regarde toujours avec beaucoup de... Alors, il y a des gens qui se regardent avec beaucoup de défauts, ils voient tous leurs défauts puis d'autres voient toutes leurs capacités mais en tout cas on a des regards très faussés sur nous tout simplement parce qu'on a développé au fur et à mesure de notre éducation sur le regard des autres on a développé des réflexes de fonctionnement et notamment c'est pour ça que beaucoup de femmes aujourd'hui se sentent encore inférieures dans l'idée générale alors que même si elles ne le disent pas même si elles ne le pensent pas réellement il y a une part en elles qui sont très fortement poussées à penser qu'elles le sont parce que tout a été construit dans leur vie depuis leur petite enfance jusqu'à leur âge adulte pour leur mettre ça dans la tête donc ce sont des choses très puissantes qu'on a inculqué à un moment donné ça peut être des sentiments divers et variés et puis ils sont tellement en nous ils sont tellement structurels dans notre manière de fonctionner qu'on oublie de les regarder qu'ils deviennent des évidences pour nous et donc ils nous structurent et puis à un moment donné vous vous retrouvez dans une situation qui est tellement différente de tout ce que vous avez vécu jusque là que toutes ces structures ne peuvent pas fonctionner parce qu'elles n'ont pas de réponse à la situation qui est proposée et vous vous retrouvez finalement très brut vous vous retrouvez dans une situation un peu comme un petit enfant qui n'a plus du tout tous ces biais toutes ces constructions toutes ces volontés que les uns et les autres nous ont plus ou moins imposées puis vous n'êtes plus que vous-même et ça ça arrive entre autres avec ce que nous on appelle mais qui est très facile qu'on ne peut pas appeler de plein de manières c'est pas très grave la fatigue cognitive c'est à dire qu'à un moment donné vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez plus faire fonctionner les systèmes cognitifs de protection ou de sociabilité pour bien comprendre ça il faut bien voir quand on est dans la vie sociale et heureusement qu'on a ça on ne ment pas mais on est légèrement différent si on est avec des amis que si on est avec ses parents que si on est avec son professeur que si on est avec ses élèves et ainsi de suite à chaque fois on ajuste très très légèrement notre fonction sociale pour qu'elle s'adapte aux personnes avec qui on est sinon on serait très vite considéré comme asocial en fait et bien ça vous ne pouvez plus le faire quand vous êtes trop fatigué tout ça ça tombe et vous vous retrouvez finalement très brut et c'est vrai pour vous et c'est vrai pour les collègues qui sont avec vous parce que globalement dans ces situations là c'est un peu tout le monde qui a cette même problématique et là vous êtes obligé de vous redécouvrir en fait vous n'êtes plus ce tissu social et paré de plein de couches de protection tout ça ça a disparu et vous n'êtes plus que vous même et c'est très perturbant au début et c'est très perturbant d'abord pour vous parce que tout d'un coup mince qu'est-ce que je fais de ça en gros je vais devoir recommencer à zéro mon apprentissage je suis de nouveau un petit enfant qui doit tout redécouvrir et c'est pas évident quand on est arrivé à l'âge adulte de se dire ça et puis vous découvriez vos collègues aussi qui ont eux-mêmes des réactions qui vous sont totalement inconnues vous étiez avec eux depuis quelques semaines voire quelques mois vous les connaissez depuis plusieurs années et en tout cas vous les voyez faire des choses je me dis mais mais qu'est-ce qu'ils prend par exemple ? un exemple ? alors il n'y a pas forcément d'exemple précis c'est plutôt des instants des moments de paroxysme tout d'un coup quelqu'un va être euphorique ou au contraire suicidaire va dire des choses qui sont complètement aberrantes faire des choses que vous ne comprenez pas et vous-même vous ne fonctionnez plus tout à fait de la même manière que d'habitude donc vous cherchez à vous dire non mais si si moi je suis toujours moi c'est toujours moi qui fonctionne mais en fait les autres vous regardent et puis ah oui mais en fait ils ne me regardent pas tout à fait comme d'habitude donc il y a un truc qui se passe nous on fait des études par exemple qui sont assez intéressantes sur cette capacité là sur la capacité de réaffectation de réaffectation mémoire de réaffectation fonctionnelle où on a donc des choses très objectives qui montrent ces capacités là puis des choses subjectives qui sont de l'oral de dire voilà comment tu te sens un certain nombre de tests qui sont des tests assez classiques en psychologie ou en psychiatrie puis on compare en fait le déclaratif d'une personne et la réalité de ce qu'est la personne dans sa capacité décisionnelle par exemple ou autre et on constate assez souvent que dans les situations un peu difficiles on est un peu comme une personne qui a bu 3-4 verres de vin on est toujours très sûr d'arriver très bien à faire les choses à conduire une bagnole sans aucun problème mais si on regarde les réflexes de cette même personne ils sont largement dégradés c'est un peu la même chose c'est qu'on se sent toujours en capacité mais quand on regarde objectivement c'est plus tout à fait vrai donc déjà ça c'est une découverte qu'il faut avoir vécu une fois dans sa vie je pense parce qu'elle forcément elle nous oblige à nous remettre en question elle nous oblige à réaliser cette chose très simple qu'on n'a jamais arrêté de devoir comprendre et se comprendre et qu'il n'y a pas un moment où tous nos compels se disent ok maintenant Christian Clou je sais exactement qui c'est je sais exactement qui il est il ne me surprendra plus je peux passer à autre chose et pourquoi c'est si important de bien se connaître de se connaître ? c'est important d'abord parce que plus la situation va se tendre plus elle va être difficile plus elle va être inconnue pour nous plus elle va nous demander des ressources énormes pour pouvoir trouver des idées des solutions des concepts nouveaux dans une situation nouvelle cette situation va aussi nous fatiguer dans un même moment parce que quand on est perturbé quand on est troublé par une situation forcément ça nous fatigue il n'y a pas de miracle là dessus le cerveau étant ce qui occupe le plus d'énergie dans le corps plus la situation est complexe plus le cerveau a besoin d'énergie plus il fatigue et bien à un moment donné si on n'est pas prêt à recevoir l'étonnement qu'on va tout d'un coup avoir quand on va se voir agir un peu différemment que d'habitude ça va être une grosse surprise en fait et cette grosse surprise elle va nous empêcher de regarder la situation elle va tout d'un coup nous focaliser sur nous-mêmes moi j'appelle ça le resserrement sur soi c'est que c'est ce qui se passe un peu dans les sociétés aujourd'hui c'est à dire qu'on a une perturbation on ne sait pas trop ce qui se passe donc qu'est-ce qu'on fait plutôt que de regarder et de s'ouvrir aux autres on se referme et les votations le montrent c'est vrai aussi à titre personnel c'est à dire qu'on a cet enfermement et du coup quand on a cet enfermement on est moins capable de regarder ce qui se passe on se fatigue encore plus parce qu'en réalité on n'est pas bien à ce moment là on a peur on est sous stress on est démuni on est dépité on est en stupeur et finalement on n'a pas les ressources nécessaires pour à la fois s'occuper de nous-mêmes et s'occuper de la situation donc parvenir à mieux se connaître à mieux se comprendre c'est pouvoir à un moment donné savoir que dans une situation nouvelle on va pouvoir mettre un tout petit peu de côté le nous-mêmes le personnel pour offrir du temps à l'ensemble et je pense que c'est quelque chose qui est très fondamental surtout pour les personnes qui ont une responsabilité d'autres personnes qui sont leaders d'un groupe je parle bien de leader et pas de manager c'est pour moi quelque chose qui est fondamentalement différent mais je pense que tout le monde en est d'accord quand on est leader d'un groupe on se doit de s'offrir au groupe le leader il n'est pas là pour donner des ordres ou dire où on va il donne des directions c'est vrai mais pour après avoir donné une direction il doit donner le moyen d'y arriver pour avoir le moyen d'y arriver il doit s'offrir aux autres il doit montrer aux autres qu'il est là pour eux et qu'il est là pour les aider à aller dans cette direction si vous êtes complètement autant centré sur vous à ce moment là qu'est-ce que vous avez à offrir vers l'extérieur donc se connaître c'est s'autoriser à se réouvrir à ce qui nous entoure à la situation réelle et donc pouvoir passer du temps à accepter la situation la prendre telle qu'elle est on va en parler peut-être un tout petit peu on va y revenir et puis pouvoir ensuite progresser d'abord peut-être tout seul et ensuite avec son groupe être plus lucide dans la prise de décision être plus lucide c'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle il ne faut pas se leurrer dans une situation difficile on a des moments où on n'est pas bien il faut aussi c'est comme ça il n'y a pas de honte il n'y a pas de honte à avoir peur il n'y a pas de honte à être en colère il n'y a pas de honte à être dans des moments où on est démuni c'est pas grave la question c'est qu'est-ce que j'en fais est-ce que je laisse cette peur cette stress cette angoisse prendre le dessus et me diriger ou est-ce que je peux avoir la force parce que j'ai suffisamment fait ce travail personnel de reconnaissance de ce que je suis en tant qu'être humain pour prendre ces moments les laisser vivre tels qu'ils sont parce qu'encore une fois ils ne sont pas négatifs ils existent c'est comme ça et pouvoir par contre travailler avec pour en faire quelque chose de positif une notion dont on parlait juste à l'instant qui est hyper importante qui est l'acceptation parce que c'est une notion qui est très difficile pour nous êtres humains à capter en tout cas notamment dans des situations complexes difficiles et accepter une situation c'est compliqué pourquoi est-ce que c'est si difficile je ne sais pas si vous avez la réponse mais en tout cas pourquoi est-ce que c'est important d'accepter alors on va peut-être commencer par pourquoi c'est important et après effectivement pourquoi c'est difficile c'est important pour une simple raison c'est que tant qu'on n'a pas accepté la situation pour ce qu'elle est on ne peut pas agir dessus si j'ai une situation que je vis et que je vois cette situation au travers du prisme de ce que je voudrais que soit la situation ou de ce que j'espérais que soit la situation et bien forcément je vais déformer la réalité du moment or pour pouvoir agir dans une réalité il faut savoir très exactement sur quoi j'ai du levier et sur quoi je n'en ai pas si j'essaye d'avoir du levier sur quelque chose face auquel je n'ai aucune solution face auquel je ne peux pas transformer l'élément je vais m'épuiser pour rien un exemple tout simple j'entre dans un désert comme le d'Achtelout il fait 60 degrés si j'essaye de changer la température de l'atmosphère je pourrais me battre des heures ça ne marchera pas plus près de chez nous si vous sortez dans la rue quand il pleut et que vous râlez contre la pluie vous n'avez aucune incidence sur la pluie vous avez utilisé une énergie pour lutter contre quelque chose sur laquelle vous n'avez pas d'incidence donc si vous faites ça trop souvent vous fatiguez votre cerveau pour rien et donc vous n'avez pas de solution comprendre la situation exactement telle qu'elle est c'est savoir éliminer ces moments où on va devoir lutter on espère lutter contre l'inutile sortir dans la rue avec un panneau je veux que la pluie s'arrête par exemple ce qui ne servirait pas à grand chose on est d'accord et chercher des solutions concrètes que je peux mettre en oeuvre pour dépasser la situation vécue s'il pleut dans la rue je peux m'en prendre à cirer mettre un parapluie décider de ne pas sortir j'ai mes solutions mais je ne pourrai pas arrêter la situation donc c'est ça l'intérêt de l'acceptation c'est d'avoir la capacité de comprendre la situation pour ce qu'elle est et donc chercher à éliminer ce sur quoi je n'ai pas de levier pour ne pas me fatiguer et chercher à agir très très concrètement par contre sur les leviers que je peux avoir alors maintenant pourquoi c'est si difficile je n'ai pas forcément la réponse absolue parce que je ne suis pas sûr qu'on l'aura un jour mais en tout cas on cherche activement mais c'est difficile pour en tout cas quelques raisons la première étant que souvent c'est de devoir accepter la peur et la difficulté et ça on n'aime pas trop le changement ce qui nous pose le problème dans le changement c'est que entre le moment d'avant le changement et de l'après le changement on va avoir perdu quelque chose pas forcément grand chose ça peut être une toute petite chose mais on va devoir accepter que certaines choses qui avaient avant n'existeront plus après et ça c'est quelque part à toute petite échelle c'est faire un petit deuil accepter que ça ce sera plus là et hop par contre il y aura autre chose et ce petit deuil aussi microscopique soit-il s'il s'accumule à d'autres petits deuils de plein de situations qu'on est en train de vivre finalement ça devient un grand deuil et nous on n'aime pas les deuils donc on essaye de plutôt éviter ça donc en fait on le cache on le met de côté ça c'est une première raison potentiellement la deuxième raison c'est que ça va nous demander très concrètement un travail pour chercher ces fameuses solutions et ça ça met en oeuvre des fonctions cognitives donc ça fait travailler notre cerveau oh notre cerveau aussi merveilleux soit-il il est un peu flémard aussi c'est à dire qu'il n'est pas un grand fan de se donner à fond pour travailler au contraire lui s'il pouvait rester bien au repos puis pas trop développer de nouvelles zones et tout ça il serait assez heureux et finalement l'humain il serait bien là-dedans d'ailleurs c'est pour ça que quelque part on a cette notion de la récompense c'est à dire qu'on préfère aller chercher la récompense que la difficulté et il est très difficile pour un humain de se projeter dans l'idée que la récompense à une action viendra peut-être dans quelques mois voire quelques années on préfère nettement avoir la récompense tout de suite en tout cas notre cerveau il aime bien ça or la notion d'acceptation du changement c'est accepter qu'il y a une situation que je vais mettre en oeuvre des actes et des actions qui potentiellement auront des résultats plusieurs mois ou plusieurs années plus tard c'est exactement le problème qu'on a sur le réchauffement climatique on sait tous qu'il existe je crois qu'il n'y a personne des gens qui écoutent ce podcast aujourd'hui qui doute qu'il y a un problème climatique qui doute qu'il y a un problème de pollution qui doute qu'il y a un problème de changement global ça il n'y a pas de problème sauf que les actions qu'on doit entreprendre n'auront de résultats que dans plusieurs années voire même peut-être pour nos enfants ou petits-enfants mais on ne le voit pas c'est même pas qu'on ne le voit pas c'est que ça nous est plus facile de se dire ben c'est trop fatigant puis surtout j'ai pas de résultats immédiats donc ça ne sert pas à grand chose effectivement alors oui effectivement on ne le voit pas tout à fait et donc nous notre travail de lucidité qu'on doit avoir aujourd'hui sur ce genre de situation c'est vraiment d'amener les gens à comprendre qu'ils ont un levier ils ont un levier sur ce qui se passe réel encore une fois ils ne vont pas dire au climat arrête-toi de changer et ça va changer ça c'est pas vrai par contre on peut agir sur des petites choses finalement la récompense elle sera quand même là beaucoup plus vite que ce qu'on croit parce qu'on aura le sentiment réel que l'acte qu'on entreprend va avoir une incidence sur l'ensemble et en fait ce premier pas de faire l'acte de changer par rapport au réchauffement par exemple je prends le réchauffement parce que ça concerne tout le monde mais ce serait vrai pour n'importe quoi et puis j'ai ensuite une question naturelle alors non mais c'est ça mais ce premier acte il est difficile parce qu'il nous dit je vais devoir avoir une poubelle de plus chez moi ou je sais pas quoi mais une fois qu'on l'a fait en fait on se sent bien et la récompense elle est là donc c'est parmi les raisons il y en a certainement plein d'autres et je pense que si vous posez la question à d'autres spécialistes de la question ils vous répondront encore d'autres choses c'est ça qui est intéressant c'est que je pense qu'on n'a pas compris l'acceptation mais en tout cas ces deux notions de deuil et de difficulté d'énergie dans l'action sont certainement deux explications à ce refus qu'on a d'une acceptation alors avant de passer à la question sur le climat parce que j'avais quelques questions à vous poser là-dessus mais on a une petite question ésotérique vous êtes un aventurier de l'extrême vous avez certainement été dans des situations de danger racontez-nous une histoire ou en tout cas peut-être une anecdote où votre ange gardien vous a sauvé la vie alors c'est difficile parce que j'aime à penser que c'est pas les anges gardiens qui me sauvent la vie je crois que ce qui me sauve la vie c'est d'abord ma capacité à l'émerveillement à aimer tout simplement pourquoi ? parce que je crois quand on est dans une situation vraiment de crise moi j'ai été pris dans des avalanches je suis tombé dans des eaux à deux degrés j'ai eu un certain nombre de fois dans ma carrière d'explorateur des moments où le passage entre la vie et la mort était faible alors effectivement des fois ça va très vite et notamment une avalanche qui tombe elle tombe vous faites prendre de l'avalanche vous n'avez pas beaucoup le temps de dire ça a l'air vachement beau ici voilà ça va trop vite et à un moment donné vous retrouvez si vous avez la chance d'avoir survécu parce que des fois les avalanches sont trop grosses effectivement là on ne pourrait pas aller dans des gardiens peut-être admettons que les deux fois j'ai été pris dans des avalanches il y a eu un âge gardien puisque j'étais encore vivant au moment où l'avalanche s'est arrêtée même si là encore c'est intéressant parce que quand il y a une avalanche je vous prends il y a quand même quelques gestes qu'on peut faire pour essayer au maximum ça ne veut pas dire que ça va marcher mais en tout cas il y a quelques gestes notamment comme ça nager très vite par exemple c'est à dire que quand on nage très vite on reste plus en surface de l'avalanche potentiellement que c'est ce que j'ai fait en tout cas pour une des deux parce que l'autre ça ne marche pas quand la neige est très lourde et alors qu'est-ce que vous avez fait dans la deuxième la montagne quand c'est des neiges très lourdes en général c'est des avalanches qui ne sont pas très énormes en tout cas c'est ce qui s'est arrivé j'ai pu rester en surface plus facilement et l'autre c'était effectivement de la neige assez souple et là on nage on nage on nage puis à un moment donné ça s'arrête et ce qui est intéressant c'est que là on ne sait pas du tout où on en est parce que la avalanche c'est exactement la même sensation pour les personnes qui ont été à la plage auprès des océans quand ils ont été pris dans un rouleau par exemple à un moment donné vous ne savez plus si vous êtes la tête en haut la tête en bas et tout ça c'est exactement la même situation la même sensation dans une avalanche la seule différence c'est qu'avec l'avalanche ça va s'arrêter à un moment donné la vague elle peut durer ça peut durer tout le temps l'avalanche à un moment donné elle va s'arrêter si vous avez cette chance alors là pour le coup oui d'avoir réussi à rester en surface et que vous n'êtes pas dans un mauvais état il va falloir commencer à sortir et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on pourrait appeler une lutte mais une lutte non pas contre le milieu contre l'avalanche mais contre vous même pour accepter que ça va prendre du temps c'est à dire que si on est tout seul en tout cas et qu'il n'y a pas de secours autour de vous ce qui était le cas dans les deux cas où j'étais pris dans une avalanche vous n'avez que vous pour vous en sortir et là si vous vous laissez aller à l'idée que quelque chose va vous aider vous ne mettez pas à l'ensemble de vos moyens de votre énergie de votre volonté à vous sortir de la situation il faut qu'à ce moment là vous mobilisiez l'ensemble de vos volontés de vos désirs de vos capacités de vos connaissances de vos compréhensions de la sensorialité de ce que vous êtes en train de vivre pour vous donner les moyens de vous en sortir et c'est pas évident parce qu'on a peur parce qu'on vient de vivre un truc qui nous a fait monter le coeur à 250 qu'on a vraiment cru que c'était la dernière image de notre vie que ça va très vite puis tout d'un coup tout s'arrête et à ce moment j'ai perdu un peu le mot en français mais en anglais je trouve qu'il y a un mot qui est très joli c'est dizzy vous êtes un peu un peu ivre de ce qui vient de se passer et là il faut refocaliser tout de suite dans quelle position je suis déjà comment je fais pour savoir dans quelle position je suis il y a plein de techniques une qui est très connue et dont tout le monde parle beaucoup c'est de faire pipi parce que forcément l'eau elle va toujours aller dans le sens de la gravité bon il y a quand même des moyens sans forcément faire pipi on peut déjà utiliser sa salive ou des choses comme ça donc voilà et puis une fois qu'on a compris le sens ben ok comment je suis bloqué est-ce que je peux bouger un doigt deux doigts quelle est la sensation est-ce que tout fonctionne et on recrée comme ça une chaîne de fonctionnement de compréhension de ce qu'on est de ce qu'on est dans cette situation de ce qu'on pourrait être dans la situation si on agissait de telle ou telle manière et pour ça il faut avoir une focalisation mentale très forte qui à mon avis est en dichotomie avec l'idée d'un ange gardien qui pourrait nous sortir de la chose par je ne sais quoi ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de l'espoir qu'il faut pas croire et tout ça et alors c'est là qu'entre en jeu potentiellement la notion d'émerveillement et d'amour parce que quand vous êtes dans une avalanche avec de la neige partout et qu'il fait blanc qu'il fait noir plutôt et que vous savez pas trop où vous en êtes et que vous commencez à creuser et puis vous voyez qu'il n'y a qu'un truc qui marche c'est le petit doigt gauche et que vous arrivez à bouger et vous vous dites ça va être long quand même de creuser avec mon petit doigt gauche au début puis vous vous fatiguez et puis à un moment donné vous êtes trop fatigué vous commencez à vous endormir et puis vous savez que si vous vous endormez ça marchera plus vous allez vous refroidir trop donc voilà et c'est là qu'il faut savoir pourquoi vous faites ça pourquoi vous allez continuer à bouger votre petit doigt puis les deux doigts puis toute la main et petit à petit vous sortir de ça malgré la fatigue malgré la douleur malgré la peur malgré tout ce qu'il peut y avoir pourquoi vous le faites est-ce que ça vaut la peine et cette question elle va se poser à un moment donné forcément et toute la question est si tout ce que vous avez de beau de bonheur d'amour se trouve derrière vous dans le passé finalement pourquoi vous lutter si c'est dans le passé et la seule chose qui vous continuera de vous permettre de lutter c'est ce que vous allez avoir dans l'avenir c'est ce que vous allez construire qui va vous donner envie de continuer et c'est forcément l'amour l'émerveillement le bonheur la beauté qui vont permettre de le faire parce qu'on se bat pas pour la haine je crois pas certaines personnes le disent peut-être mais je crois pas qu'on se bat pour la haine on se bat pour l'amour on se bat pour les personnes qu'on a envie de revoir pour la peinture qu'on a envie de créer pour l'histoire qu'on a envie de raconter on se bat pour le beau l'amour et l'émerveillement et quand on arrive à trouver ça dans une situation aussi ténue soit-il cet émerveillement aussi ténue soit-il cet amour il nous permet de donner une focalisation à ce qu'on fait à une volonté et donc potentiellement de sortir de situations qui sur le papier intellectuellement sont impossibles et pourquoi vous faites ce que vous faites Christian ? moi c'est aujourd'hui en tout cas je pourrais pas forcément vous répondre de tout mon parcours mais depuis maintenant 15 ans c'est clairement parce que je pense que j'ai quelque chose à apporter dans la compréhension de ce qu'on est nous humains dans ce moment du changement qui est partout parce que mes expéditions et celles que je mène avec toutes mes équipes et mon institut de recherche avec qui on travaille commencent à mieux comprendre commencent à apporter quelques idées quelques solutions aux humains pour pouvoir mieux vivre des situations difficiles des situations de changement mais au-delà de mieux vivre des situations difficiles et de changement de mieux s'y préparer en fait et je crois que c'est là la clé intéressante moi je parle plus beaucoup de résilience par exemple même si c'est un très beau mot et même s'il a beaucoup de sens je parle vraiment d'adaptation parce que dans l'adaptation il y a la résilience il faut de la résilience par rapport à une situation qui a été donnée et face à laquelle il faut évoluer mais pour moi l'adaptation a un champ de plus c'est vraiment de ne pas attendre que la situation soit là pour commencer à agir dessus il faut la projeter l'imaginer et commencer à construire notre solution avant même que la situation soit arrivée et c'est en ce sens que pour moi aujourd'hui j'essaie de mieux comprendre ces notions là parce que on va en avoir besoin on en a déjà besoin et que je refuse profondément l'idée du pessimisme et de l'attentisme je pense que oui il y a des tas de difficultés dans notre vie d'aujourd'hui il y a des tas de choses qui ne vont pas aller ou qui ne vont déjà pas ça c'est vrai on ne va pas s'en cacher on parlait tout à l'heure du climat des nouvelles technologies de l'humanité qui augmente et qui se resserre politiquement et autres tout ça ça va nous poser plein de choses plein de défis mais ce qui est certain c'est que si on les regarde avec pessimisme en se disant juste bon dis donc ça a l'air dur c'est foutu ben ouais on ne fait rien on n'agit plus à quoi ça sert d'agir si je pense que c'est déjà foutu ben non et je ne crois pas non plus à un optimisme B.A. qui dit ouais de toute façon effectivement un peu il y a un ange gardien de toute façon ça va aller il y a une solution qui va arriver ça je n'y crois pas non plus donc je crois fondamentalement à un réalisme acceptable à l'idée que si on s'y prépare que si on travaille que si on comprend que si une fois qu'on a compris on apporte ces solutions à tout le monde et pas à quelques élites quelques élus ou quelques personnes d'un certain genre ou d'un autre genre si tout le monde reçoit l'information si tout le monde la prend en main si on va vers tout le monde pour enseigner ça on pourra faire changer les choses mais justement quand même ce qu'on peut ajouter c'est que peu de personnes sont à l'aise avec cette incertitude qui est actuelle mais qui arrive aussi encore plus intense socialement économiquement climatiquement quel conseil est-ce que vous donneriez à ces personnes qui sont inquiètes du futur à tout le monde donc je donnerais trois alors je ne sais pas si j'ai des conseils à donner je me méfie un petit peu de ça ce qui est sûr c'est que comme vous le dites très bien l'incertitude elle est exogène elle est partout c'est à dire que tout le monde aujourd'hui est d'incertitude et elle est donc aussi dans nos systèmes dans nos entreprises dans nos sociétés donc ça fait beaucoup d'incertitude pour un humain aujourd'hui c'est à dire qu'il va travailler le matin dans sa boîte il peut avoir des doutes que ça va bien se passer demain il sort dans la rue il voit des déluges ou des tempêtes ou des choses comme ça il peut se poser des questions sur ce qui va se passer demain donc voilà ça a beaucoup de questionnements et puis on est abreuvé on est un peu abreuvé de ça aujourd'hui moi je pense qu'il faut trois choses la première c'est prenez un peu de recul c'est à dire que oui c'est sûr il y a des tas de problèmes il y a des choses qui ne vont pas mais courir dans la rue en criant que ça ne va pas vous apportera pas grand chose donc prenez un peu de recul essayez de comprendre vraiment les choses qui vous entourent et celles encore une fois sur lesquelles vous allez pouvoir agir parce que finalement quand on commence à agir concrètement en arrêtant de se dire ouais de toute façon ce que je fais ça ne sert à rien c'est tellement petit moi j'ai mon bac de compost ça sert à quoi par rapport à l'ampleur du problème bah non c'est pas vrai l'action que vous faites elle est noble elle est positive et elle a un impact parce que c'est peut-être petit mais si vous le faites déjà vous ne vous sentirez pas si mal et puis finalement les gens autour de vous ils voudront faire ça je ne crois pas beaucoup à l'instruction de dire ah toi tu dois aussi faire en compost non mais si vous me voyez le faire et puis que j'y mets de la passion si j'y mets du coeur un vrai sens bah très naturellement les gens vont s'intriguer de pourquoi je mets tant de sens à cette chose là et ils vont peut-être commencer à le faire aussi et finalement c'est cette chaîne humaine qui va nous aider ça c'est le premier point le deuxième point ça revient un peu à tout ce qu'on disait au début c'est la curiosité c'est accepter de s'ouvrir à plein de choses de refuser la simplicité la simplicité de dire ok je viens de faire ma journée de travail là il est 5h du soir je viens de sortir j'en peux plus j'ai le choix d'être un film documentaire instructif ou le dernier Rambo bon moi je vais voir le dernier Rambo alors c'est pas pour critiquer le dernier Rambo qui est sûrement très bon c'est pas mon problème mais si c'est bien de temps en temps d'aller voir le dernier Rambo il faut aussi s'astreindre de temps en temps aller voir quelque chose de nouveau de différent d'éducatif qui nous questionne sur des choses nouvelles parce que ça tout d'un coup c'est de nouvelles ouvertures et arrêter de forcément ne voir que les trucs qui vont pas on peut voir des choses très instructives qui sont belles on peut aller voir une exposition de peinture on peut aller voir l'exposition de Léonard de Vinci actuellement au Louvre on peut aller voir l'exposition au 104 sur la normalisation entre les robots et l'humain sur voilà plein de choses qui sont des questionnements des ouvertures qui sont là à disposition en tout cas quand on vit à Paris mais quand on vit dans nos pays elles sont là ça c'est le deuxième point puis le troisième point vraiment je sais que ça a l'air un peu gourou sur sa montagne mais il faut réapprendre à s'émerveiller il faut réapprendre à s'émerveiller parce qu'on oublie de voir autour de chez nous des belles choses des choses qui sont simples des choses qui sont belles quand on sort alors quand on vit à Paris on peut ne pas aimer Paris quand on vit dans certaines zones de campagne on peut ne pas aimer la campagne je sais pas mais ce qui est sûr c'est que dans les deux cas que ce soit Paris ou la campagne il y a des belles choses il y a une très belle architecture ici il y a tout d'un coup un artiste qui a fait une peinture de street art sur un mur qu'on n'avait pas encore vu il y a un petit oiseau qui chante dans les bois à côté d'où je suis et finalement c'est aller rechercher ces tout petits moments qui nous font du bien parce que si on les accumule si on les engrange finalement on va voir qu'il y a plein de choses qui nous font du bien et qui vont nous aider justement à revenir au tout premier point le petit geste qu'on va faire sans forcément donner la leçon aux autres mais qu'on le fera avec tellement de passion que les autres le feront naturellement autour de nous comment est-ce que vous pratiquez ou cultivez plutôt cet émerveillement à titre personnel moi j'ai pas un vrai souci avec ça dans le sens que je suis un émerveillé de nature alors non mais ça fait un peu bizarre de dire ça mais j'ai eu un basculement très clair et c'est vrai j'ai eu un basculement je crois que c'était en 2004 ou en 2005 au retour d'une expédition qui avait été très très dure c'est vrai une expédition on est dans des situations où d'abord on a des situations de bio de mort on voit des gens parfois pas forcément mourir mais en tout cas aller dans des conditions extrêmement dures et puis chaque geste est compliqué c'est-à-dire avoir de l'eau pour nous c'est deux heures de boulot pour faire fondre de la glace dormir la nuit c'est jamais dormir complètement parce qu'il peut se passer quelque chose donc vous êtes dans cet état de sommeil 20 minutes par 20 minutes ou vous n'entrez jamais en sommeil paradoxal parce que vous devez rester attentif un peu quand vous revenez à la maison dans un lit avec un robinet d'eau qui coule tout seul elle est chaude en plus quand il suffit de descendre dans la rue pour aller au supermarché du coin et acheter une carotte à manger c'est quand même extraordinaire et pourtant on vit ça beaucoup de mes collègues sont comme ça et j'étais comme ça aussi où ça nous paraît jamais aussi bien que ce qu'on vivait en expédition et finalement c'est peut-être un défaut qu'on a tous et toutes c'est d'avoir des moments assez merveilleux dans nos vies et puis finalement tout le reste nous paraît pauvre ou inutile ou négatif et moi j'étais comme ça comme tout le monde et un jour je suis revenu de cette expédition où j'avais vécu des choses assez dures et je suis descendu dans la rue et je marchais dans la rue et j'ai vu et je crois que c'était la première fois je suis à Paris depuis une vingtaine d'années je suis venu là pour mon travail parce que c'était plus simple pour avoir des interactions avec les médias avec plein de choses et tout ça et puis avec des gens que j'aimais bien et Paris j'ai jamais vraiment aimé objectivement moi je viens de la campagne je viens d'un petit village de 200 habitants à côté d'une forêt il y a un grand lac où je suis ça respire le bonheur et tout ça bon enfin ça respire le bonheur quand on voit c'est pas forcément le cas mais en tout cas les odeurs sont bonnes c'est plein de choses et tout ça j'arrive à Paris j'étais pas fait pour ça du tout donc j'ai habité pendant 5 ans à Paris dans la négation c'est à dire qu'à chaque fois que j'arrivais à Paris c'était juste parce que c'était un endroit où je devais être pour faire mon boulot et puis à un moment donné je me suis dit je peux pas passer des semaines des mois dans un endroit où je pense que c'est pas intéressant et donc j'ai levé la tête et je me suis mis à regarder concrètement les architectures à regarder chose que j'avais jamais jamais regardé parce que je me suis jamais intéressé à l'architecture avant c'est pas un domaine qui me passionnait et tout d'un coup on constate tout ce qu'il y a comme je vous le disais une peinture un truc qui s'est créé une personne qui vous dit quelque chose un sourire et d'autres et finalement vous constatez que Paris que vous pouvez ne pas aimer et je pense que je ne deviendrai jamais un amoureux fondamental du milieu parisien mais par contre de cet environnement écosystème un peu étonnant d'une grande ville comme Paris mais il y a plein 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 de choses auxquelles je peux m'accrocher que je peux apprécier que je peux aimer et bien le basculement que j'ai eu c'est de me dire plutôt que de me poser la question sur tout ce qui me déplait dans cet endroit je vais me poser la question de tout ce qui peut me plaire et je vais les chercher et je vais passer du temps à les chercher et quand on fait ça il n'y a pas un lieu sur Terre quasiment où il n'y a pas des choses belles à voir des choses intéressantes à regarder des questionnements à voir puis surtout des gens à rencontrer et quand on se décide que l'exploration elle doit être aussi bien chez soi qu'à l'autre bout du monde et que la personne que je rencontre c'est une personne nouvelle qui peut m'apprendre des choses même si c'est mon voisin de palier finalement c'est beaucoup plus simple complètement d'accord dernière question sur les sujets justement climatiques pour la survie de l'humanité on va devoir inventer des solutions assez radicales parce que le temps presse parce que on est dans ce contexte là vous vous êtes pionnier finalement de la recherche de l'extrême comment est-ce qu'on peut être plus inventif plus créatif pour inventer collectivement les solutions dont l'humanité a besoin qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui alors là c'est une question qui pourrait prendre des heures à répondre je vais essayer d'être le plus court possible déjà je crois pas beaucoup que les solutions radicales vont apporter des solutions l'histoire a montré qu'à chaque fois que la radicalité est entrée en jeu on a beaucoup plus détruit que ce qu'on a créé ça peut marcher quelques instants d'imposer d'obliger et tout ça mais très vite il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça et qui vont lutter contre et finalement cette lutte est contre productive aujourd'hui notre travail notre fonction si on doit en avoir une c'est de créer l'adhésion du plus grand nombre on pourra pas faire changer notre système tout ce qu'on est sans l'adhésion du plus grand nombre on est un animal collaboratif en tant qu'humain on a su construire des choses extraordinaires parce qu'on a créé un rêve suffisamment puissant pour que des milliers des millions voire des milliards de personnes adhèrent à une structure de rêve commune et a envie de construire autour les religions ont su le faire par exemple à certains moments avec tout ce qui a été positif et négatif je suis pas du tout en train de défendre les religions j'ai dit juste qu'à un moment donné on a vu que quand on crée un rêve suffisant pour le plus grand nombre on peut agir de manière commune pour créer l'exemplaire et bien il va falloir qu'on recrée cette adhésion là pour ça il n'y a que deux solutions et j'en suis intimement persuadé d'abord il faut changer l'enseignement il faut que notre enseignement il devienne commun complet pour tout le monde à tous les niveaux et ce sans aucune différence de genre d'origine ou de typologie de personne tout le monde doit recevoir un enseignement global alors c'est facile à dire en France qui est déjà pas si mal mais il faut arriver à le faire dans le monde entier et pour ça il faut qu'on arrête de donner des milliards d'euros pour des choses qui sont des structures ou des systèmes mais il faut qu'on donne des milliards d'euros pour amener l'éducation et pas une éducation telle que nous on la voudrait mais l'éducation que les gens ont besoin dans leur pays dans leur système dans leurs besoins dans leurs environnements et ce de manière encore une fois non genrée il faut qu'on arrive à casser totalement l'idée qu'il y ait des personnes supérieures ou inférieures sur la planète parce que nous avons tous le même cerveau nous avons tous la capacité de le faire fonctionner et personne ne sait d'où viendra la bonne idée qui permettra de faire changer les choses personne l'histoire du monde a démontré que les flashs de fabuleux de grandeur de compréhension ils sont venus parfois en Afrique parfois en Asie parfois en Europe parfois de femmes parfois d'hommes mais ils sont toujours venus par contre d'une personne à qui on a laissé la liberté de pouvoir le faire donc ça c'est le deuxième point il faut recréer la liberté on ne pourra pas faire changer notre système si un on n'enseigne pas à tous et toutes de la même manière et si on ne crée pas la liberté d'expression pour chaque personne donc déjà mais ça c'est très général je suis d'accord donc maintenant il va falloir peut-être commencer par chez nous certains pays commencent à le faire mais je vais commencer à croire que nous pourrons faire changer le système lorsque nous mettrons des cours d'environnement dans les écoles depuis les aujourd'hui on impose aux enfants d'aller à l'école à trois ans je trouve ça dramatique dans un certain sens d'avoir cette imposition là mais en même temps l'école est une belle chose donc il y a toujours du pour et du contre mais dès trois ans si vous apprenez concrètement les choses on peut faire changer l'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui à moins d'une génération dans dix ans on peut avoir tout changé si on a pu inculquer les besoins réels aux enfants qui vont ensuite grandir et qui vont le donner on le voit aujourd'hui c'est les jeunes qui sont au moteur de certaines modifications mais c'est certains jeunes c'est pas tous les jeunes parce que nous n'avons pas tous reçu la même chose pour une Greta Thunberg qui a malgré tout la chance d'avoir eu un système éducatif performant qui a permis de lui faire comprendre ce qu'elle défend aujourd'hui et qu'elle fait avec beaucoup de passion et heureusement combien de personnes dans des banlieues difficiles où on oublie qu'il faut aussi leur enseigner ça donc on a un devoir d'enseignement et ce devoir d'enseignement aujourd'hui moi je suis persuadé qu'il n'est pas rempli ni chez nous dans ce besoin de compréhension ni à l'échelle universelle de la planète mais c'est pas si compliqué certains pays commencent à le faire l'Italie est en train de mettre des cours d'environnement obligatoires à l'école la Suisse y réfléchit la Norvège le pense aussi voilà ça bouge et ça c'est on doit aussi le voir on doit prendre exemple sur ça et finalement quand on réfléchit si on regarde ça tout peut aller très très vite donc c'est pas je ne crois pas en l'imposition je ne crois pas en l'obligation même s'il faut des lois même s'il faut mais en tout cas la radicalisation n'apportera rien je crois beaucoup en la capacité de compréhension et c'est vrai que 10 ans ça peut paraître long mais si on fait bien les choses c'est très court pour clôturer cette conversation j'ai trois petites questions rapides en quoi est-ce que vous croyez je crois fondamentalement en l'amour et en la capacité que ça peut apporter de construire tous les futurs possibles qu'est-ce qui vous émerveille tout peut m'émerveiller dès l'instant qu'une chose me paraît différente d'une autre elle me paraît merveilleuse quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu wow c'est une super question ça quel est le meilleur conseil que j'ai reçu vie merci Christian merci merci infiniment à Christian Clau pour cette conversation et à vous de nous avoir écouté jusqu'ici avant de partir si vous avez aimé l'épisode dites-le nous avec des étoiles sur Apple Podcast ou en nous laissant un mot doux c'est ce qui mène le plus pensez aussi à partager le podcast en nous taguant sur les réseaux sociaux sur LinkedIn ou Instagram et sur mon compte personnel ce podcast est une création originale de l'école de développement personnel Wake Up et vous pourrez nous retrouver sur www.wake-up